Bonjour, me voici de retour avec ma petite VM de base. La dernière fois que nous nous sommes laissé, celle-ci n'avait qu'une carte réseau avec un plagiariste IP dans le 10.0.0 quelque chose. Étant donné que j'avais fait aucune configuration au niveau des cartes réseau, la machine n'a accès à absolument rien. Donc nous allons régler ça aujourd'hui correctement. Donc on prend la VM, on va dans les settings, nous allons aller dans son réseau, je vais dire les cartes réseau. Alors que c'est ça, la première adapter, la première carte réseau, elle est en amont, c'est pour ça qu'on l'avait disponible sur la machine, et elle est attachée à un réseau qui s'appelle NAT, que je n'ai pas défini. Donc par défaut, VirtualBox en a défini un, mais je ne sais pas trop où est-ce qu'il est défini celui-là. On va regarder quelles sont les différentes options. Nous allons regarder simplement deux options dans cette vidéo. Le host-only adapter, je vous ai montré dans la dernière vidéo que celle-ci est déjà définie. Et un que nous allons définir tout à l'heure, qui est le NAT Network. Il y en existe plusieurs autres. Celui que je déconseille le plus, c'est celui-ci. C'est celui qui est le plus, j'allais dire libre, le plus dangereux à utiliser, parce que ça donne accès à la VM, à la carte réseau sans aucune limitation. Donc personnellement, je n'aime pas utiliser celui-là. Je vais toujours utiliser le host adapter pour tout ce qui est interne, et le NAT si j'ai besoin que cette machine-là aille à l'extérieur, mais toujours sur deux cartes réseau différentes. Anyway, c'est beaucoup de détails là, mais on va commencer par celle-ci, le host-only ethernet adapter. Rien n'a changé là-dessus, le advanced, pas besoin de toucher à quoi que ce soit. On clique OK. Donc il reconfigure notre VM pour utiliser cette carte réseau-là. On la démarre. Alors, la surprise, où il va mettre ma fenêtre ? Bon, elle a la bonne place. Donc, en rapide, il démarre la VM. Ça va prendre quelques secondes. Désolé, ma machine n'est pas de toute première jeunesse. Voilà. En plus, ça s'appelle localhost. J'ai oublié de changer le nom. On va commencer par ça. Hostnamectl. Comment on va l'appeler ? BaseVM. Ah ouais. Voilà. Bon. Alors, il faut bien faire. Voilà. On voit baseVM désormais. Ça change pas. Mais c'est toujours mieux que localhost. C'est vrai, je l'ai fait à partir du CLI, de la ligne de commande, mais il est possible de le faire à partir d'un pseudo interface graphique. Enfin, c'est une interface texte quand même. SetOSname. Tout ça, c'est faisable à partir de l'interface graphique. Mais je n'ai aucune expérience avec l'interface graphique. Je serais incapable de vous dire comment le faire. Donc voilà. Ici, si je regarde dans la CIP désormais, du 10.0.0 qu'il nous en avait tout à l'heure, on arrive désormais avec la 192.168.56.103. Donc, si vous vous rappelez, sur l'autre vidéo, je vous avais montré l'interface réseau que VirtualBox a ajouté à ma machine Windows et le default router pour cette plage d'adresse. Le 192.168.56.1 est le default gateway pour cette plage d'adresse. Alors, par défaut, dans cette configuration, le default router ne répondra pas au ping. Ce qui est une bonne mesure de sécurité. Donc là, en tant que tel, nous avons une machine qui va être capable de rejoindre d'autres machines sur ce VLAN. Enfin, ce VLAN, ce LAN là, on va dire VLAN, même si ce n'est pas tout à fait le bon terme. Donc, à partir de là, on va ajouter une nouvelle carte réseau parce que pour l'instant, la machine ne fait pas grand chose. Donc, on retourne dans l'interface de VirtualBox. Je pense que je peux le faire directement sans éteindre le serveur. Et bien non, je ne peux pas. Bon, il faut que j'éteigne la machine. Alors, allons-y. Ça va être rapide. Voilà. Désolé, je ne joue pas si souvent que ça avec les settings de ma VM de base. Une fois qu'elle est configurée, je ne touche plus à ça. Donc, deuxième adapter, donc deuxième carte réseau. On la met en ABLE. On va y chercher un network. Et il n'y en a pas de disponible. Il faut en créer. Bon, alors, préférence, network, ajouter un network, on va regarder, je ne vais pas le repasser, celui-là, celui-là, c'est pour aller vers internet. Network 2, INET, j'aime pas le 10-0, ça ne sera pas trop gros, on va prendre à peine moins gros, 172-16, on va garder les 56. CH0, on va DHCP, j'ai pas besoin du PV6, OK, donc on a créé un nouveau NAT, Network Address Translation, et qui s'appelle 2INET, vers internet. ASI, BASIC, Network Adapter, on attache notre réseau NAT, on choisit le seul qu'on a, 2INET, mais on peut en avoir plusieurs. Le reste n'a pas changé, pas besoin de le changer, pardon. On la démarre, et on va avoir désormais une nouvelle carte réseau qui va apparaître dans la machine. Alors, par défaut, il me semble que Linux ne va pas la configurer. Elle va être visible, mais non configurée. Donc, on va aller la configurer à la main. Sûrement qu'il y a moyen de le faire via une interface quelconque, et je suis habitué de le faire uniquement à la main. Donc, si vous voulez le faire avec une interface graphique ou texte, je suppose que nm2e en format texte fonctionne. Mais je n'ai jamais essayé. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer la nouvelle carte réseau qui est apparue, ENP0S8. Je n'aime pas trop cette façon de nommer des cartes réseau. Je le changerai plus tard. Je vais vous montrer, il y a une petite modif à faire au niveau de GRUB. Et on va avoir des cartes réseau un peu plus prononçables en termes de nom. Alors qu'ici, on va se créer un nouveau fichier qui s'appelle le nom de notre interface, ENP0S8. DHHCP, ça c'est correct, Default Route, c'est correct aussi. IPv4, IPv6, non. De toute façon, je ne l'ai pas mis activé. Mais bon, je ne veux pas l'avoir. Blablabla, blablabla. Le nom de l'interface, c'est la 8. Et le nom de l'univers, c'est la 8. UnBout, UID, pas besoin. Il va le retrouver de toute façon. OK. Système CTL, Restart, Network Manager. Voilà. Tadam. Donc là, j'ai ma nouvelle carte réseau qui a une adresse IP récupérée par le DHCP. Il m'a donné le 172.1656.5. OK. 192.168.0 Donc cette adresse IP là, c'est l'adresse de mon routeur, de mon réseau dans la maison. Donc, a priori, si on a fait toutes les choses correctement, ici, on devrait faire un ping de mon routeur. Et voilà, ça fonctionne. Donc là, ma VM a accès en dehors de ma machine Windows. Et admettons que j'essaie de pinguer Yahoo. Tadam. Comment il arrive à pinguer Yahoo ? C'est juste parce que, au niveau du DHCP, VirtualBox a créé, en plus du DHCP, un serveur DNS sur lequel il va répondre lui aussi. Donc, si je regarde mon TC Resolve, il a été me coller les RSIP de mon réseau interne et les RSIP de l'extérieur. Donc, c'est celle de mon provider. Donc là, je peux accéder directement à internet à partir de cette VM. Bon, est-ce que c'est safe ? Oui, ça dépend de ce que vous faites avec. L'internet n'a pas accès à la VM. C'est-à-dire qu'une machine venant d'internet ne peut pas l'interroger. Mais vous, vous pouvez accéder... Là, j'ai fait un ping, mais je ne pense pas avoir Wget. Ah si ! Je vais retourner dans mon répertoire. Wget de yahoo.com Il a été me chercher l'index HTML de yahoo. Et vous pouvez voir qu'il est assez gros d'ailleurs. Donc, voilà. Petite vidéo pour vous montrer comment configurer rapidement une VM. N'importe laquelle. J'ai fait avec une machine Linux. Mais vous avez exactement la même chose avec une machine Windows. Ce sera exactement pareil. Machine Mac, je n'ai jamais essayé. Mais je suppose que c'est pareil. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou un like. Vous ne savez pas comment on l'appelle. Et je vous revois dans une autre vidéo. Merci.